Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Hunger Game, le premier sur ma chaîne YouTube les amis, en post-commentary. J'ai décidé aujourd'hui de faire des Hunger Games en post-commentary, alors le premier, je vais juste vous décrire le gameplay, vous expliquer un peu ce qui va venir sur la chaîne, et puis vous parler pour parler les amis, ça va servir à ça, mais Hunger Games sur ma chaîne YouTube. Alors premièrement, un premier kill ici, et voilà, notre petit ami Stéphane qui est décédé, désolé à toi mon ami, je t'aime autant que tu peux m'aimer. Mais cette partie-là les amis, c'est pas une partie super méga extraordinaire, vous le savez, j'ai pas vraiment le niveau au PvP, j'essaie de m'entraîner chaque jour, maintenant avec Luca, Whispo et Vas et tout, et j'essaie de vraiment bien m'entraîner dans les Hunger Games de Gary, j'en fais environ une vingtaine par jour pour essayer de prendre du niveau PvP, et puis ça m'aide vachement. Alors attendez-vous pas un gameplay de la mort qui tue les amis, on a quoi, j'ai fait peut-être 9 à 10 kills dans cette vidéo-là, c'est vraiment pas le top du top. Et là ici, juste ici, j'avais pas trop compris au départ, le gars voulait faire un ali dans le warm-up juste avant, dans le lobby, avant que la partie commence, le gars me disait sub, 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 et tout, et tout, et puis au final, il décide de fucking ali avec moi les amis, et puis ça m'a fait plaisir parce qu'il va me sauver la vie, en gros si j'arrêtais le combat, j'aurais possiblement été mort, tandis que là, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Je vois des gens derrière les arbres, au loin, et oui, j'avais bien raison, il y avait des gens derrière les arbres, je décide d'aller vers lui, mais il décide de s'enfuir comme une tapette, comme vous le savez tous, la plupart des gens s'enfuient, on lui fout un petit coup, et puis voilà, le gars il part comme une grosse merde, bien loin. Alors vous vous demandez peut-être en ce moment pourquoi j'ai été récupérer le cuir, je sais pas, mais regardez ce que je vais aller récupérer ici, je sais pas pourquoi les amis, mais vous l'avez peut-être vu vous aussi, j'ai récupéré une potion rouge, qui veut dire une potion de Urgal, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous allez voir, j'ai décidé de mettre la speed, foncez, et puis go. Je sais pas comment l'Urgal a pu mourir avec sa potion, je comprends pas, moi j'ai juste été là en mode yolo, j'ai été récupérer du stuff, à la base j'étais juste censé aller tuer ce gars-là qui avait utilisé une speed, mais bon, le gars décide de ralentir pour regarder son inventaire, et y'auraient pas dû, le gars explose, boum, il est mort, et puis là je suis un peu paniqué, je me demande où est-ce qu'il est l'autre gars, ah l'autre gars il est par là, ok, on a le temps un peu de placer l'inventaire, regardez ce qu'on a, et là je vois la Urgal, parce que sur le coup les amis, je dois vous avouer que j'avais pas vu que j'avais une potion de force, et là je me dis, hum, une force ça dure 3 minutes, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, est-ce que je la mets tout de suite, est-ce que je la mets pas tout de suite, et finalement les amis, j'ai décidé de l'activer, je me suis dit, on a 3 minutes Alex, let's go, t'es capable, on va essayer de faire le plus de kills possible, et là si j'aurais pas sauté les amis, j'aurais utilisé juste nos sautages, je crois que j'aurais pu arriver à temps et faire les 4 kills, mais j'ai décidé de courir, et là, what, je me fais shot, what, et là je vois que le gars y'est là, j'ai plus beaucoup de coeur, je peux me faire mettre encore un autre coup avant que je suis mort, boum, 3 coups pour terminer l'homme, et il est mort, boum, bada boum, voilà, et là je stresse beaucoup les amis, parce que vous le savez, j'ai pas vraiment le niveau PVP, c'est vraiment le, je suis vraiment nul au PVP, et là je réalise au fond que je viens de faire fucking 5 kills, et pour moi les amis, 5 kills c'est quand même vachement bien, c'est pas le meilleur, parce qu'il y en a qui font des joueurs 15, 20, 30, 60 kills, mais moi, pour moi c'est bien, parce que je suis un joueur de PVP faction les amis, j'ai pas nécessairement le niveau sur les Hunger Games, etc, j'ai aucun niveau PVP, au contraire, je suis vraiment nul au PVP, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est parce que vous le savez, je fais du PVP faction, puis vous êtes abonné sûrement parce que je suis québécois, et je suis crissement pas drôle, mais bon, détail, non mais, ça c'était vraiment pas drôle, mais bon, en gros les amis, vous êtes abonné pas pour ça, ça voilà, en gros, j'espère juste que vous allez pas genre bâcher dans les commentaires, et faire genre, ouais mais gars mec, t'avais une potion d'urgale et tout, et blablabla, blablabla, je vous l'accorde, j'avais une potion d'urgale, mais j'ai quand même bien géré les amis, parce que j'aurais pu mourir quand même avec cette potion là, il me restait plus beaucoup de coeur, et puis bon, je suis fier de ma partie, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aimerais juste qu'on aille les 100 pouces bleus, ça me ferait super méga plaisir, que vous partagez aussi la vidéo, me ferait énormément plaisir, et puis voilà. Aussi les amis, je vais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne en gros, parce que j'ai décidé de me consacrer plus au PVP, genre Hunger Games et tout, genre vraiment beaucoup d'Hunger Games, j'ai essayé de faire des Hunger Games réguliers, so là, oh, juste avant que je parle de ça, je vois un gars, et lui je lui fais un putain de perfect les gars, il a essayé de me foutre un saut de là, il avait la place de jouer avec la main, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais bon, le gars il s'appelait Quentin, pauvre Quentin, t'es mort, et là je réalise qu'il y a un autre gars qui est juste là, wow, what, et là je décide de sauter, et j'ai le saut, et puis boum, one shot, perfect encore, je crois qu'il avait perdu des dégâts de chute, c'est impossible de one shot quelqu'un avec une potion de regale, il y avait déjà des, euh, des, voilà, des coeurs en moins. Alors les amis, je voulais dire, oui, je vais me consacrer maintenant au Hunger Games, je joue environ 20 parties par jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai décidé de vous proposer mes meilleures parties, genre, disons, peut-être une fois par semaine, une fois par deux semaines, les, du coup, quand j'ai une bonne partie, vous la proposez, ça va me faire super méga plaisir, et puis j'espère aussi que ça va vous faire plaisir, vous le savez les amis, je suis un, un noob, je suis un apprenti PVP, et puis voilà, j'espère nécessairement que ça va vous faire plaisir, je ne suis pas habitué de faire ça, comme à mon habitude, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous savez les amis que je baille tout le temps, je suis toujours très fatigué parce que je fais toujours mes vidéos à des heures de fou. Alors, là, à ce moment, je suis un peu confus, je ne sais pas trop où est le gars, je vois qu'il y a un gars qui n'est pas trop loin, je ne comprends pas trop, il est à 46 blocs, je décide de placer mon inventaire à la place, récupérer mes blocs, les relancer, et puis je réalise qu'au fond, le gars était dans la forêt. Alors, je décide d'aller voir la forêt, et puis qu'est-ce que je trouve? What? Même pas! Je suis encore confus, ce n'était pas à ce moment-là. Ha ha! Fail! Et là, je regarde, et là, je vois Tiesto, je me suis dit, bon ben, Tiesto, ça doit être le gars qui tourne, et puis bien non, je vois Tarzan sortir de la jungle, les amis, boom, ba da boom, ba da boom! Et il essaie de me diffuser une chance que j'avais pris une fire resistance, et là, le truc que je déteste le plus, les gens qui sont dans le sol, les amis, je lui ai déjà donné deux coups, je lui ai déjà foutu troisième coup, voilà ici, et il avait déjà perdu des dégâts de chute. Proprie de chance, j'ai décidé d'y aller avec une double heal, parce que je pensais que Tiesto était derrière lui, je pensais que les deux teammates, parce que si vous avez vu, juste avant, moi je traquais Tiesto, et j'ai remarqué que ce n'est pas Tiesto que j'avais tué, mais X-Killer quelque chose. Or, je me suis dit, il y a un léger problème, il y a quelque chose de pas rond ici, alors on va juste, ben dans le fond, placer notre inventaire, et puis on va aller voir où est l'autre. En gros, je place mon inventaire, et je réalise que l'homme, il est sous terre, alors on n'aura pas le choix d'aller sous terre, les amis, c'est ce qui est bien dommage, parce que bon, ben malgré tout, ben malgré tout, ça va être juste long, et puis je n'ai pas envie de faire une avance rapide, haha, parce que ça, mec, et puis, en gros, qu'est-ce qui est arrivé, ben j'ai juste descendu comme ça, j'ai fait de la merde, j'ai pris beaucoup trop de temps, à la base, j'étais sur un gars qui s'appelait Fabio, ouais, sur Fabio, Tiesto, bref, j'étais sur Tiesto, après je suis tombé sur un Fabio quelque chose, et puis on va se rendre à Fabio un jour, j'imagine. Les amis, je voulais savoir aussi, sur ma chaîne YouTube, en ce moment, qu'est-ce que vous voulez voir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés pour du PPFaction, il y aura toujours ma truc de Icons Review, genre une fois par semaine, je vais review un de vos serveurs, des serveurs des gens, des admins qui m'ont proposé de présenter, des serveurs que j'aime ou que j'aime moins, et puis je dis pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas. Il y aura aussi, les amis, normalement un mini Let's Play sur Netscraft, dans le fond, pourquoi je dis mini, parce que je vais juste sortir un épisode par semaine, et puis voilà, dans le fond, un ou deux épisodes par semaine, Horizon Craft, encore une fois, un ou deux épisodes par semaine, Alkazia, les épisodes qui me restent deux fois par semaine, ben, ouais, deux fois par semaine, et puis même chose pour, pour le reste, dans le fond, qu'est-ce que j'ai comme vos tirés en ce moment, des PVSwap, les amis, je vais essayer d'en sortir un par semaine, j'en ai quelques-uns avec Amy Lee, avec Amy Lee, et puis, en gros, ouais, ça risque d'être pas pire, j'ai aussi, ben, pour le temps des fights, les amis, j'ai un putain de programme qui va arriver, j'ai essayé de faire un Fallen Kingdom de Noël, je cherche juste quelqu'un qui pourrait nous faire une map de Noël, dans le fond, pour un Fallen Kingdom de la mort qui est dessus, en genre, en mode, bas les couilles, un Fallen Kingdom qui serait, deux équipes, quatre équipes de deux, ça peut être quand même assez cool, pas mal d'épisodes, etc., bon, c'est sûr que c'est un peu long tout le temps de se retrouver pour tourner, il faut recommander un serveur, sûrement chez OmagotServe, on va prendre un serveur là, je crois que vu que j'ai 3000 abonnés bientôt, normalement, j'ai 3000 abonnés à l'heure que je fais cette vidéo-là, alors, je suis à 200, à 2999, à l'heure que je tourne la vidéo, en ce moment, je suis sur ma page YouTube, un peu le seum, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je peux pas rien y faire, alors, gros merci pour les 3000 abonnés, les amis, ça me fait méga plaisir, vous avez même pas idée, et là, je vois que le gars me dit, allez dans le chat, je me demande, what, c'est le gars du début ça, oui, il est encore en vie, il a tué quand même pas mal de joueurs, il y avait 5-6 kills, je crois, quelque chose du genre, avant qu'il décède, vous allez voir comment il va décéder, très bientôt, la fatigue, les amis, oh la 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 la, et puis voilà, je voulais vous parler aussi, ben dans le fond, ouais, de tout ça, et puis je voulais vous demander, qu'est-ce que vous voulez voir d'autre sur ma chaîne, je fais déjà parfois des montages CSGO, je sais qu'il y en a qui ça plaît, il y en a d'autres qui ça plaît moins, je le fais vraiment pour vous les amis, j'essaie d'en sortir au moins une fois par mois, deux fois par mois du CSGO, parce que j'ai des abonnés qui sont là pour le CSGO, bien oui les amis, ça peut être étonnant, mais oui, j'ai des gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube pour le CSGO, et puis je dois respecter ça, alors j'essaie de le marquer OK, et là le gars il sait très bien que je suis là, il entend mes blocs casser, et là je suis à 10 blocs de lui, de plus en plus près, de plus en plus près, et là comme d'habitude les amis, vous me connaissez, je vais faire bien entendu, vous allez voir, 6 blocs, je me dis, bon allez, c'est sûr qu'il est en bas, on casse un bloc, on casse un autre bloc, puis, qu'est-ce qui arrive, même pas là, on continue, 4 blocs, on est tout prêt, oh là je vois une ouverture, il était juste en dessous de moi, et là, bien entendu, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, je faire, je tombe dans un trou, et là j'avais perdu un demi-cœur, et wow, le gars il m'a foutu un putain de combo de la mort qui tue, il m'a foutu 2 coups, je suis tombé à 4 cœurs et demi, et puis au final, je l'ai terminé, comme vous le voyez juste ici, alors le gars moi, il me dit, good game, il est content, le fils est apparu les amis, il y a bien entendu, un garçon qui va récupérer le fils, je suis à 9 victimes, je vais pas vous le cacher, ça va être le dernier kill, parce que j'ai fail les amis, vous allez voir pourquoi, vous voyez en ce moment, j'ai plein de potions, et là, ça prend plein de temps, et là le gars me marque, si on gagne, je te laisse gagner, merci, ça aurait été gentil mon ami, sincèrement, mais tu vas te faire tuer bien avant moi, parce que justement, le gars est largement meilleur, stuff que moi, et toi, hey, combiné, or, voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo là, va vous faire plaisir, j'espère que si la vidéo vous a fait plaisir, vous l'allez laisser un pouce bleu, j'aimerais vraiment qu'on puisse atteindre les, les vraiment, je suis tout confus, j'aimerais sincèrement qu'on atteigne les 100 pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir, et comme je l'ai dit juste avant les amis, pourquoi pas essayer de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir, vous le savez, je réalise presque jamais des gameplays comme ça, là j'en ai réalisé, et puis, ah oui voilà, si vous voulez d'autres gameplays les amis comme ça, ben dites le moi, dans les commentaires, et likez la vidéo, partagez la, puis moi ça va me dire dans le fond, que si j'ai mis 100 likes, ça va me dire, bon ben Alex continue, il y en a qui veulent ça, n'oubliez pas de me dire aussi, qu'est-ce que vous voulez voir dans les commentaires, et puis je vais vous laisser, dans le fond, le gameplay avec, wow, quel fail, on saute dans l'arabe, plus de Fire Resistance, quelle intelligence, Icones, quelle intelligence, et bien oui, bien oui, bien oui, bien oui, et là je réalise, dans le fond, les amis, qui restent quand même 3, 2, 3 minutes, ça je vais vous mettre sur une musique, c'était Icones, le Pikachu de l'internet, n'oubliez pas de liker, bisous, bisous, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, A.K.A. Carlos, What's up, Carlos? C'est Fede Gambo. I'm gonna hop on here, what do you think? Make-up. What do you think, Baltimore, Bronx, we'll be alright. Yup. We'll do okay. Eat dub. I got it. I'm on it. No pause, no commas, straight through, no chew, still spit like a llama. Yeah. New week, new treat, like a comic. I ain't talking stand-up, but I like your mamas. Promise gets kept, your threats ain't honest. 33 weeks deep, keep dodging them piranhas. Yeah. Jaw drops like you just saw Rihanna in pajamas, and you got it on tape, so rewind it. Play it again, the good shit rain in the men. Carlos and Nida, we playing to win. I'm trying to spread the good seed, like I came in the wind. Pollinating till the politics can come to an end. Honestly, this new shit is transcending. Everyone's a critic nowadays, go ahead and hit send, bitch. The internet is like a living organism, for some haters to create a persona. They ain't living yet, and probably never will. I probably never spill. My cup is a carafe, and my balance, be that a Jedi skill, you better bet I'm ill. I hate to brag, but before I go out, I hope I got an Eddie Vedder will. Lots of assets, no liabilities. I'm saddened by the passionless people, with no abilities, and I ain't talking about the people, with the skrill of G's. Equivalent to Terry Jones, sermonizing in Tripoli. Bullshitting while I feel, think about victory. Happy to be stubborn, I'm never uttering. Pretty please, too many falls in the...